Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Dieu parle encore, cette émission comme nous l'avons toujours dit qui parle du passé, du présent et du futur cette émission qui se sert des années passées pour parler des années présentes et de ce qui se fait dans ces années présentes ces jours présents, ces semaines présentes et pour comprendre et appréhender mieux le futur pour mieux saisir le futur cette émission Dieu parle encore, oui Dieu parle encore cette émission qui est née de la seule volonté de l'Esprit de Dieu qui a fait toutes choses et qui a créé les cieux et la terre et qui a bien voulu que son Esprit Saint nous parle en ces derniers jours dans notre nation gabonaise cette émission c'est Dieu parle encore que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de cette mélodie et de ce jour où nous allons parler de ce couplet de l'hymne national qui nous dit que c'est ce temps que nos pères avaient rêvé dans lequel nous vivons aujourd'hui un temps où nous devons chasser les sorciers qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur c'est un temps que personne ne peut mieux nous aider à comprendre mieux que nous-mêmes gabonaises et gabonais qui avons soif de liberté et qui avons soif de Dieu plus de Dieu et plus de Dieu et toujours Dieu le Seigneur Jésus Christ cette émission qui se sert des enseignements de tous les prophètes qui ont marché selon les préceptes divins et qui nous ont enseigné la voie de la vérité le Seigneur et le Sauveur Jésus Christ c'est Joseph c'est Mabiyala votre frère votre petit frère votre ami et votre connaissance qui vient encore ce jour en date du 27 février 2024 vous révéler cette seconde partie la seconde partie de notre émission Dieu parle encore je vous laisse admirer et regarder ces photos et cette mélodie Shalom Jusqu'à ce jour personne ne peut nous dire tout nous sommes venus et où nous allons d'ici oh 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 mais par es-dieu Dieu prophète Dieu nous a révélé qu'il était avant qu'il ne fût Dieu jusqu'à la demeure future on est presque à la fin de la pile qui est-elle que je vous ai dit cette colonne de feu qui est avec vous qu'est-ce que c'est voilà une bonne question Christ le Saint-Esprit elle n'est pas seulement avec moi elle est avec vous elle est simplement apparue là-bas La Bible enseigne que les enfants d'Israël ont été conduits hors d'Egypte. À ce moment-là, qu'est-il arrivé ? Une colonne de feu les a accompagnés. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont accompli le miracle, mais la colonne de feu qui les a accompagnés. Pas vrai ? Combien savent que c'était là l'ange de l'Alliance, le Logos ? Mais bien sûr, nous savons bien que c'était l'ange de l'Alliance. Très bien, c'était Christ. Moïse a regardé les richesses de Christ comme des trésors plus grands que ceux que les richesses de l'Egypte. Pas vrai ? Alors, c'était l'heure pour le monde. Le Monde de l'Egypte, c'est pour moi. Il est venu à l'Egypte. Il a été fait en tête. Et nous, nous avons eu le roi. Très bien. Donc, c'était Christ, le Logos, l'étoile du matin, l'Alpha, l'Oméga. Il est venu sur la Terre. Il a été vu à maintes reprises. Et, et, dans ce que nous appellerions, je pense, une théophanie. Nous recherchons le bien-être. Nous cherchons la nourriture, la sauvegarde. Nous cherchons à satisfaire nos besoins, à assouvir nos soirs. Et, certains ont décidé, carrément, de dire, je n'existe pas. Abonnez-vous, Dieu 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 n'existe pas. Et, une lumière, qui est généralement appelée un halo, va sortir du mur de présentation et va rentrer dans le bâtiment. Dans l'église, nous étions à Mayouma. C'était au mois de mars. Je reviens. Je pars. Abonnez-vous. D'où vient cette lumière ? D'où vient cette lumière ? Je parlais de qui ? Du Dieu de la création. Je disais qu'un certain Darwin est venu avec la théorie de la formation de l'homme par un autre être. C'est-à-dire l'évolution de l'homme. L'homme n'est pas dans une évolution. Selon la théorie de Darwin, l'homme est dans la création. L'évolution vers le but et l'excellence de l'accomplissement de Dieu, j'ai dit oui. Mais l'évolution dans la création, non. Et Dieu descendit ce jour-là, confirmant son humble esclave, Joseph Lélu, c'était à Mayouma. A vous de constater. Abonnez-vous, Dieu n'existe pas. Abonnez-vous, Dieu n'existe pas. Abonnez-vous, Dieu n'existe pas. Abonnez-vous, la création qui est venue par les arts et des hommes blancs et un Darwin. Nous allons vous permettre de regarder ça. Mon peuple, mon peuple, mon peuple fait un effort. Fait un effort de comprendre. Pourquoi Dieu a-t-il décidé que toutes ces choses vont se passer dans une petite église dans la localité de Mayouma ? Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette lumière que nous avons tous perdu à cause de nos mauvaises vies, nos mauvais comportements, nos refroidissements, nos doutes, nos suspicions, nos querelles, nos divisions, pourquoi Dieu a-t-il, s'est-il retiré de l'église ? C'est à cause de nos vies, manque de consécration, manque d'honnêteté, la soif du leadership, l'envie des choses qui sont avec les autres et qui ne sont pas avec nous. Oh, mon frère, oh, ma soeur, je te laisse admirer cette glorieuse présence qui accompagne l'être immérité que je suis, Joseph. Admire. Pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que mon amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut Tu m'as aimé beaucoup Peu importe le ton, Peu importe le ton, Peu importe ceprit Peu importe le ton, Peu importe ce qui peut S'élever, qui peut résister À ta parole A ta parole Qui est un failli La-la-la-la-la-la-la Recommende Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si seulement vous savez combien quand cette image d'une flamme de feu fut prise en image et en vidéo dans ma modeste petite vie à Mayumba, cette flamme de feu qui descendait sur les apôtres. Dans l'acte chapitre 2, la voici qui vient, qui barre tout mon visage, tout mon visage. Oh mon frère, oh ma soeur, à quelle heure sommes-nous ? C'est pourquoi je dis à ceux qui osent venir dire n'importe quoi et faire des commentaires salissant dans ce groupe Dieu parle encore, il faut faire très attention. Cette flamme peut enlever la vie pendant que tu dors. Cette flamme qui est l'éternel peut te consumer en un instant et en un clin d'œil. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Et fais très attention. Fais très attention. Je vous ai dit que si la flamme sonnerie était si puissante et si forte qu'il vous donne des images. Pas des images. Pas des images de photoshop, des photos collées là. Pas des images de feu collé, non. Pas des montages. Mais des images de vidéos authentiques, vérifiables. Oh les enfants, ouvrez vos yeux. Quand je disais le feu du réveil est au Gabon, vous pensez que je parlais de quoi ? Quand je disais que le feu que la Pentecôte avait donné, le feu de la Pentecôte que l'éternel avait donné aux disciples, le feu de la Pentecôte qu'Azouza Struit avait reçu, le feu de la Pentecôte que William Branham a sur sa tête, mon frère, même les francs-maçons respectent l'homme de William Branham. Et les soi-disant chrétiens ou croyants, je ne sais pas comment les appeler, ce sont ceux-là qui viennent avec des blasphèmes. Mais osez dire un seul mot contre Joseph. Osez dire un seul mot. Mes oeuvres reflètent mes paroles. Mes paroles reflètent mes oeuvres. Ma vie reflète Jésus. Jésus se reflète dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus porte les faibles selon l'amour, c'est Dieu. Oui, Église. Oui, mon peuple, je te disais, tu es béni, ma nation, tu es béni. Les gens sont venus, les gens se sont levés, les gens se sont autoproclamés envoyés de Dieu. Pendant tout ce temps, Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de confirmer son ministère. Dieu, Jésus était en train de préparer un homme dans l'ombre. Alors que des jeunes filles, des jeunes garçons, des pères et des mères qui attendaient ce réveil se demandaient, mais Dieu parle-t-il encore ? Au point où Total Bécalé en a fait toute une émission. Dieu parle-t-il encore ? Dieu parle-t-il encore ? Et j'ai répondu à Monsieur Total Bécalé, oui, Dieu parle encore ? Oui, Dieu se fait voir encore ? Esaïs 60, oui, la gloire de l'éternel apparaît encore dans la vie de ses bases et ses serviteurs. Je vous laisse cette dernière vidéo qui avait été montée par mon logisticien Binan Lévy et mon informaticien. Je vous laisse regarder ça. Merci beaucoup Lévy, merci beaucoup. Nous sommes au 7 février, là, 2021. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Je ne vois rien d'autre que ton amour Tu m'as aimé, tu m'as élu Personne d'autre ne peut te voir Peu importe le temps, peu importe ses durs Ton amour me rend victorieux Qui peut s'élever Qui peut résister A ta parole Qui est infaillie Mon amour me rend victorieux J'ai la foi que Dieu m'a donné d'un temps Mais sans l'amour, mon don, il est efficace Quand l'amour se lance Et qu'il arrive Au bout de sa force Là on casse, on la remet Où es-tu l'amour ? Où es-tu dans nos cœurs ? Tout le diable C'est mon âme Qui peut s'élever Qui peut résister A ta parole Qui est infaillie L'amour est incomparable Amour, Dieu, il est amour Il règne à jamais Il est dans mon cœur Il vit sa parole L'amour, pardon L'amour, pardon Par le pas du mal De son prochain L'amour supporte les félestes l'eau L'amour, c'est Dieu L'amour, l'amour est incomparable Amour, Dieu, il est amour Et quand il règne à jamais Il n'a jamais été dans mon cœur Il vit sa parole Oui, l'amour, pardon Qu'est-ce que tu as ? L'amour, tu es âme L'amour, Dieu, l'amour supporte les félestes l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et la divinité de Dieu est en premier des symboles, trois symboles, le Père, le Fils et le Fils et le Fils et le... Sous-titrage Société Radio-Canada La première race, la deuxième race, la troisième race, le premier millénaire, le deuxième millénaire, le troisième millénaire, la résurrection, le premier jour, le deuxième jour... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh non, oh non, je suis déterminée, il y a tout le monde, mais loin. Oh Dieu, je ne me tiens pas, ce que j'ai fait pour me l'aider. Oh non, oh non, je suis déterminée, il y a tout le monde, mais loin. Oh Dieu, je ne me tiens pas, ce que j'ai fait pour me l'aider. Je sais qu'en ce moment-là, je serai en la fin ici. L'ange de Dieu est ici, en brisant nos enfants. Mon peuple, vous êtes sûr que vous voulez vous aventurer à jouer avec Dieu? Je repose la question, mon peuple. Vous êtes sûr que vous voulez vous aventurer à jouer avec Dieu? La même colonne de feu qu'il y a sur la tête de William Branham. Je viens de vous montrer des images concrètes, palpables, authentiques, vérifiables. Vous êtes sûr que vous voulez jouer au cache-cache avec Dieu? Vous êtes sûr que vous allez gagner? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok. Jésus-Christ est notre Seigneur, frère Branham est notre prophète du temps de la fin, selon Malachie 4. Jésus-Christ est notre Seigneur, frère Branham est notre prophète du temps de la fin, selon Malachie 4. Et ça, n'en déplaise à certains, ça ne peut rien enlever du tout. Comme disait un certain pasteur, comment se fait-il qu'avec William Branham? Dieu s'est laissé photographier à peine quelques fois, mais avec toi, pourquoi autant de présence? Est-ce que c'est une question de comparaison de présence de l'ange de l'éternel? Ce n'est pas une question de comparaison. L'ange de l'éternel, selon Exode 23, qui a accompagné Israël, il était pendant 40 ans dans le désert avec eux. Le jour, c'était une nuit, la nuit, une colonne de feu. Mon peuple, voici la colonne de feu. Je m'adresse aux frères-maçons, je m'adresse aux rosé-christiens, je m'adresse à Écanca, je m'adresse aux rotaries, je m'adresse aux rotaractes, je m'adresse aux petits sorciers du Gabon. Êtes-vous sûr que vous allez gagner? Êtes-vous sûr que vous allez réussir? Je m'adresse à la magie indienne, je m'adresse aux vaudous, je m'adresse à toutes les sectes du Gabon. Êtes-vous sûr que vous allez gagner? Bien. C'était là, c'était là, c'était là. Merci Lévi, merci Lévi pour la production, merci beaucoup. C'était là pour moi une occasion, une occasion de vous montrer que Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Voici cette présence-là, elle est là, elle est là, cette colonne-là, cette colonne-là, elle se retrouve là. Elle fait quoi là? Elle fait quoi là, Mayuma? Elle fait quoi là, cette colonne? Cette présence-là, elle fait quoi là-bas? Toute une lumière, je suis derrière cette lumière-là. Elle fait quoi là? Je suis en train de prier, elle est là. Oh mon peuple! Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Il faut faire très attention maintenant. Ok? Il faut faire très attention. Tu ne sais pas qui est ce être. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas quelle est sa mission ici. Tu ne sais pas quel est le fouet qu'il a juste à ses côtés-là. Comme le fouet avec lequel Jésus-Christ est rentré au temple. Voici cette lumière en forme de fouet là. En forme de bâton pour fouetter le diable et les fausses doctrines. Voici Jésus-là. Oh mon peuple! Quel était mon sujet ici? Le Dieu d'éternité est un refuge. Nous étions quoi? Le 2 février 2022. Le 2 février 2022. Nous sommes en 2024. Ça fait deux ans. Et j'étais en train de dessiner ça. Tournons nos regards vers les choses d'en haut. La grâce de Dieu. J'ai dessiné cette lumière-là. Cette langue de feu. Est-ce que je savais qu'elle devait apparaître ce jour-là? Non. Le plus souvent quand je prêchais, c'était juste ma respiration. Et ici c'était quoi le sujet? Le secret de la victoire. La douceur. Le secret de la victoire. La douceur. Je suis venu vers vous avec la douceur. Je m'exprime avec la douceur. Vous comprenez? Frère Verdi, que Dieu te bénisse. Ça c'est mon petit frère. Il est dit quoi dans le psaume 4, verset 7? Plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quelle est cette lumière que nous voyons là? Qui est la lumière de Dieu? C'est Jésus-Christ. Psaume 43, verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide. Qu'elle me guide. Envoie ta lumière et ta fidélité. Quand je vois la lumière de l'éternel, je vois sa fidélité qui me conduit. Qu'elle me guide. Qu'elle me conduise à mon montagne sainte et à telle demeure. Oh mes amis. Mes amis. Pouvez-vous combattre contre Dieu? Allez-vous réussir? Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Non. Arrêtez. Arrêtez. Que Dieu vous aide simplement. Que Dieu vous aide. Voici ce que j'avais promis vous montrer selon Esaïe 60. Il y a plusieurs images que je vous montrerai plus tard. Mais celle-ci, c'est celle qui avait été travaillée depuis 2022. Il fallait juste que j'arrive à les télécharger et vous les mettre comme ça. Pour que ça soit clair. La dernière fois c'était un peu flou. Mais là c'était assez clair maintenant. Alors mon peuple, entre-on dans des choses de Dieu. Entre-on dans des choses profondes. Entre-on dans le surnaturel. Je dis entre-on dans le surnaturel. Entre-on dans le surnaturel. Église du Seigneur, à quelle heure sommes-nous? Peuple du Gabon, à quelle heure sommes-nous? Nation du monde, à quelle heure sommes-nous? À quelle heure sommes-nous? Je vous laisse écouter les informations. Après je vais revenir. Fait d'une bombe, c'est le cas de le dire. Hier, un haut responsable américain a révélé des renseignements concernant les capacités nucléaires de la Russie. James Sandré, bonjour. Bonjour. De quoi s'agit-il? Alors écoutez, pour l'instant on n'en sait pas énormément. Mais en gros, on sait que Mike Turner, qui est un représentant républicain au Congrès et qui est membre de la commission du renseignement, a effectivement parlé publiquement d'une menace sur la sécurité nationale. Très rapidement, on a compris que la menace sur laquelle il faisait référence était la possibilité pour les Russes de mettre en orbite une arme nucléaire dont l'objectif serait d'être utilisé comme anti-satellite, c'est-à-dire une capacité de détruire des satellites, notamment américains. En tout cas, c'est ce que craint les États-Unis. Alors, vous comprenez ça? Pendant que nous nous sommes en train de rouler des voitures et nous sommes en train de nous demander qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce que nous allons consommer comme eau, comment régler les factures, comment payer le courant, comment payer le loyer, comment rembourser la dette qu'on a contractée ici. Pendant que vous, jeune fille, vous êtes en train de liker des photos de nudité, jeune garçon, vous êtes en train de chercher à braquer quelqu'un. Pendant que les prostituées sont en train de chercher un nouveau client et des hommes pervers sont en train de sodomiser d'autres hommes et pendant que nous sommes à la course effrénés vers le matériel, vers la matière, vers les choses de ce monde, bien, les dirigeants de ce monde ont décidé que, écoutez, nous avons trop perdu du temps comme ça, nous avons eu trop des bagarres sur la terre et nous allons commencer à nous battre dans les airs. Et pendant tout ce temps, alors là, franchement, le monde entier, les nations du monde, personne ne s'inquiète. Non, 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 personne ne s'imagine ce qui va arriver. Mais écoutez-moi ceci, écoutez, écoutez bien ceci. Si seulement, si seulement, je mets ça au conditionnel, si seulement la Russie exécutait ses menaces, ce qui ne va pas arriver, mais si la Russie exécutait ses menaces, un seul missile nucléaire dans l'espace interstellaire, dans l'espace, dans le cosmos, va complètement bouleverser tout l'ordre établi par Dieu. Et ça, qui est derrière tout ça ? C'est Satan. Satan veut détruire toute l'humanité. S'il faut détruire la terre, il va détruire la terre. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas l'enfer. Écoutez-moi bien, Église, écoutez-moi bien. Donc, il a donné aux hommes la capacité de fabriquer des armes et il leur donne des intentions de se faire la guerre. La guerre n'est plus sur la terre, la guerre n'est plus dans les eaux, la guerre n'est plus dans les brousses, la guerre n'est plus dans les forêts, la guerre n'est plus nation contre nation sur la terre. Mais ils veulent faire la guerre dans l'espace. Pourquoi ? Parce que Satan veut faire exploser l'humanité toute entière. Et Satan sait que si un seul missile nucléaire frappe un projectile d'un satellite américain ou français ou allemand ou anglais, ce serait clairement des dommages terribles qui vont se répercuter sur toutes les étoiles. Il y aura un Big Bang spatial. Et qu'est-ce que Satan cherche à faire ? Il cherche alors à amener les nations à se cogner les têtes pour arriver à un Big Bang spatial. Oh my, Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant tout ce temps, alors que nous sommes en train d'informer les Gabonais et leur donner les capacités à sortir de leur sommeil, « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève », mais il y a quand même des véreux hommes qui viennent poster des messages et nous demander de nous taire. Mais c'est terrible ça ! Oh Africain, jusqu'à quand seras-tu dans ton sommeil gabonais ? Gabonais, jusqu'à quand seras-tu plongé dans l'obscurantisme de la soif effrénée des biens, des choses de ce monde qui bientôt vont être catapultés par le feu de la colère de l'Éternel ? Donc, Satan veut gaspiller tout. En fait, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il est déjà vaincu. Bon, c'est clair, c'est ça. Il sait qu'il est déjà vaincu. Donc, la seule alternative pour lui, pour manquer l'enfer, pour éviter l'enfer, gaspillons. Vous voyez, comme une femme en colère dans une maison. Quand une femme est en colère dans une maison, pas pour toutes les femmes, mais généralement, quand une femme est en colère dans une maison, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle casse tout ! Frigo, elle prend la hache, la télévision, elle casse, le living, elle casse, les chaises, elles déchirent. C'est-à-dire, pour elle, mieux vaut tout perdre. Et celle qui viendra après moi, surtout quand ce homme dit « je ne veux plus de toi », elle va tout casser. Même le matelas, elle va brûler. Voilà, Satan. Satan est comme une femme qui a perdu son foyer. Vous comprenez ? Satan est comme une femme qui a perdu son foyer. Elle est menacée d'être expulsée de la terre. Mais Satan est menacée. Et c'est ce qui va arriver. Il sera jeté dans la géhenne. C'est son lieu de repos. Et je vous dis, entre lui et moi, il y a un qui va subsister sur la terre. Et c'est moi ! Je réussirai au nom de Jésus-Christ. Bien. Écoutez. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on sait déjà détruire des satellites qui sont en orbite. Et les Russes, eux-mêmes, ont fait un test au mois de novembre 2021. Ce qui avait d'ailleurs provoqué le fait que les astronautes à l'intérieur de la station spatiale avaient dû se mettre dans leur véhicule au cas où il pourrait y avoir un problème. Et puis en 2022, Vladimir Poutine lui-même avait menacé de détruire les infrastructures satellitaires civiles qui étaient utilisées dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc là, ce serait dépasser un pas. Il faut savoir qu'il y a un vieux traité de 1967 qui date de la guerre froide entre les Américains et les Russes qui interdit le fait d'utiliser des armes nucléaires dans l'espace. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer l'impact que ça pourra avoir, des armes nucléaires dans l'espace. D'abord, il faut les envoyer depuis la Terre, ce qui veut dire qu'on a quand même un risque d'explosion au décollage. Et puis une fois là-haut, ça fait des lancements indétectables de missiles vers le sol. Donc c'est très dangereux. Donc évidemment, des capacités militaires dans l'espace, ça fait peur à tout le monde maintenant. Écoutez ça ! Ça fait peur à qui ça ? À tout le monde, sauf aux Gabonais. Ça fait peur à qui ça ? À tout le monde ! À tout le monde ! L'Occident a peur ! L'Europe a peur ! Vous comprenez ? Ah ! Salauds ! Mais c'est pas vrai ça ! C'est pas vrai ! Écoutons ! Elle, pour l'instant, ne comprend pas pourquoi cette annonce a eu lieu et dit que la menace n'est pas inégate. Eh oui, c'est un républicain qui dévoile de ces informations qui sont quoi ? Classifiées ? Oui. C'est très embarrassant pour les autorités américaines. Est-ce qu'il y a un fond de politique là-dedans ? Alors oui, il y a de la politique là-dedans. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, quand on le regarde... Ce sont des informations top secret qu'un républicain dévoile ! Un républicain dévoile des informations top secret ! Un républicain. Mais c'est un républicain qui est en faveur du soutien américain à l'Ukraine. Or, en ce moment, vous le savez, il y a un bras de fer au congrès américain sur un package de 60 milliards d'aides à l'Ukraine. Eh bien, Mike Turner est fermement en faveur de ce package. Donc, il est possible, malgré tout, que cette annonce vienne à un moment où il faut réveiller les consciences quant au risque et à la menace que représente la Russie, y compris pour les Américains sur leur propre... Il faut faire quoi ça ? Réveiller les consciences. Réveiller quoi ça ? Les consciences. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu. Je me vertue de vous le dire, ça fait un mois et demi. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Et lui, il dit quoi ? Ces choses doivent réveiller quoi ? Les consciences, les gens. Mais pourquoi nos consciences sont endormies ? Pourquoi nos consciences sont engourdies ? Pourquoi nos consciences sont obscurcies ? Mais c'est à cause du matériel ! Mais comment vous êtes en train de vous battre ? Ici et là, regardez les armes nucléaires. Regardez comment ces armes nucléaires-là peuvent mesurer de longueur et de longueur de mètre pendant que vous êtes en train de vous battre. Oh non, il ne faut pas avertir le président Légui même si vous faites un rêve qui peut vraiment le fâcher. Non, il ne faut pas avertir le gouvernement même si Dieu vous parle. Il faut seulement prier. Et machin patatris et patatras. Mon peuple, si les autorités n'écoutent pas, toi, il faut écouter. Élu de Dieu, je parle à l'épouse de Christ. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais que nous sommes à un terme d'avertissement. Nous sommes dans un terme d'avertissement. Dieu permet que les journalistes eux-mêmes trouvent les mots qu'il faut pour nous éveiller les consciences. Quand on dit, éveille-toi, Gabo, une horreur s'élève. C'est-à-dire, éveille ta conscience. Sortons de là. Je veux te prendre autre chose. Attends, calme-toi. Si vous pensez que nous sommes en train de jouer là, prenons ça. TV5, TV5, là. Non, LCI, LCI. Ça a monté en gamme militaire en termes de matériel, en termes d'hommes, en termes de ton aussi, n'est-ce pas, Amal ? Puisque c'est une journée, une grande journée de démonstration militaire, militariste. Oui, à la veille du deuxième anniversaire de l'offensive russe contre l'Ukraine, la Russie est en fête. Elle célèbre la journée des défenseurs de la batterie. Un feu d'artifice a même été tiré à Moscou pour mettre à l'honneur le patriotisme. Sergei Shoigu a prononcé un discours de félicitation lors d'un concert en l'honneur de cette journée. Vladimir Poutine, lui, un peu plus tôt, a célébré cette journée. Il était à l'honneur. Il a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. C'était dans le jardin Alexandre. Il a ensuite rendu hommage à son armée qui se bat contre l'Ukraine. Écoutez-le. Les soldats et les officiers russes perpétuent dignement les glorieuses traditions militaires. Les participants à l'opération militaire spéciale sont aujourd'hui au premier plan. Vous vous battez pour la vérité et la justice. Vous faites preuve de courage et de bravoure en défendant la Russie. Vous êtes nos véritables héros populaires. Nous sommes fiers de vous. Nous admirons votre courage. Nous honorons vos exploits. Nous savons que c'est difficile pour vous. Et nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez mener à bien les tâches qui vous ont été confiées. Nous vous remercions d'avoir vaillamment accompli votre devoir militaire. Gabonais, est-ce que nous pouvons mener à bien les tâches qui nous ont été confiées par l'éternel ? Voici un président russe qui vient galvaniser et ces troupes armées qui sont en guerre comptaient notre pays. Toi, tu as la Bible. Toi, tu as l'hymne national. Toi, tu as les promesses de Dieu. Toi, tu as le message de l'heure pressé par William Ghanam que tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas écouter à cause des faux prophètes et des faux pasteurs qui ont pourri ton esprit avec la haine et la colère contre le message de l'heure. Puis la patrie avec honnêteté et désintéressement. Servir la patrie avec honnêteté et désintéressement. Est-ce qu'il y a des Gabonais qui m'entendent en ce moment ? Est-ce qu'il y a des Gabonais qui m'entendent en ce moment ? Qui peuvent servir Dieu avec honnêteté, avec désintéressement. Est-ce qu'il y a des Gabonais aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des pasteurs qui entendent ? Est-ce qu'il y a des vrais hommes de Dieu dans cette nation qui soupirent après ce réveil, qui pleurent après ce réveil, qui crient après ce réveil ? Y a-t-il encore ? Tous sont intéressés à l'argent. Ils ne prêchent que l'argent. Ils ne profitent que l'argent. Ils ne prédisent des choses que pour l'argent. Sorciers perdus de trompeurs. Je veux le prouver ce soir. Les sorciers ne sont pas dans les temples de Buiti. Les sorciers ne sont pas dans les temples de Mabandji. Les sorciers ne sont pas dans les temples des sectes de la rose-croix. Les vrais sorciers sont cachés dans l'église. Je veux le prouver ce soir. Pendant que la terre est menacée, la paix est menacée, la sécurité mondiale est menacée. Pendant que les hommes d'État sont en train de galvaniser leurs combattants, l'église est endormie. Elle cherche quoi ? Tout le temps, elle demande à Dieu donne-moi, 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 donne-moi. Et tu donnes quoi à Dieu dans ta vie ? Tu donnes quoi à Dieu dans ton temps ? Tu donnes quoi à l'Éternel ? Gabon, tu as été ensorcelé. Sois libéré au nom de Jésus. Tu as été envoûté. Sois désenvoûté au nom de Jésus. Les véritables gourous, ce sont les pasteurs aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que quand je vais attaquer ça, ce serait dur. Les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant femmes de Dieu, Dieu n'a jamais eu de pasteur ou pasteuresse. N'hésitez pas comment vous appelez prophétesse. Dieu n'a jamais eu cela dans le Nouveau Testament. Aucune femme n'a jamais prêché autant des apôtres. Aucune femme n'a jamais prêché autant de Jésus. Il ne vous connaît pas. Si tu veux témoigner, va témoigner. Mais tu n'as pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit d'enseigner. Le chef du Kremlin qui se met surtout en avant lors de cette journée, c'est aussi félicité de la modernisation de son armée. Écoutez. Dites-moi quelles les meilleures armes aujourd'hui si ce n'est pas le chrétien. William Branambi, nous avons l'arme nucléaire, l'arme nucléaire avec laquelle Jésus-Christ a vaincu Satan. C'est, il est écrit. L'arme nucléaire atomique avec laquelle Jésus-Christ a vaincu Satan, c'est, il est écrit. Oui, oui. Qui a fait le premier atome de la terre ? C'est Dieu par sa parole. Quand vous parlez des armes atomiques, vous pensez que ce français-là vient d'où ? Vous pensez que ça m'échappe ? Moi, je n'ai pas fait beaucoup de l'école, mais l'intelligence que j'ai, elle vient du Saint-Esprit qui me permet de saisir les mots dans leur juste valeur et leur profondeur. Vous parlez des armes atomiques, vous savez quelle est la vraie arme atomique ? Vous savez d'où vient tout ce que vous tirez de la poussière de la terre ? De l'or, du pétrole, du manganèse, du colbat, de l'uranium. Vous direz ça, la terre ? Mais la terre vient de quoi ? Qui a composé la terre ? Qui a formé la terre ? N'est-ce pas les atomes ? Et qui a formé le premier atome selon le livre de Proverbe à son chapitre 8 ? Qui a créé le premier atome ? Le premier atome de la terre qui l'a créé, dites-moi, avant qu'il n'y ait un globe terrestre ? Vous avez simplement découvert la puissance atomique. Mais elle était déjà là, elle existait déjà. C'est pourquoi l'humanité sera détruite par la puissance atomique, par la terre. La terre sera renouvelée, réconfigurée, comme au genre de dédèmme. Où allez-vous passer l'éternité, monsieur le président Ligui, peuple gabonais, membre du Cétri ? Où allez-vous passer l'éternité ? Dans les maisons des prêtres, c'est rempli des démons. Au Vatican, c'est plein des démons. Dans les maisons de vos prophètes ici au Gabon, ceux qui sont allés baptiser avec le monde des ténèbres qui sont une bande de sorciers, qui répandaient la peur. C'est pourquoi quand les gens rentrent dans leurs églises, ils leur disent que si vous sortez, vous allez mourir par accident. Mes enfants, si vous êtes dans ces églises où vous n'êtes pas libres, ils vous ont promis mondes et merveilles, mais vous voyez que votre vie n'avance pas, sautez, sautez, sautez ! Mon peuple sort le Babylone de la confusion. Oui, Dieu crie encore ce soir. Passons. Venons ici. On a promis les différents stades, il y en a trois, on va aller voir avec vous comment cette intervention, cet envoi de troupe au sol, Laura pourrait prendre corps, mais avant cela, expliquez-nous comment a été perçue cette annonce d'Emmanuel Macron par les experts qu'on reçoit souvent sur notre plateau, Laura. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron, je suis tombée de l'armoire. La phrase est signée du colonel Pierre de Jung, en effet souvent présent sur votre plateau et connue pour son style. le colonel Pierre de Jung est un militaire, c'est un colonel. Quand il a entendu Emmanuel Macron parler d'aller faire la guerre en Ukraine, il dit quand j'ai entendu Emmanuel Macron, je suis tombée de l'armoire. Mon peuple, toi tu vas tomber d'où ? Un tout est colonel. Parce qu'il sait que si la France entre en Ukraine pour aider l'Ukraine dans la guerre, nous entrons dans une troisième guerre. mondiale. Je vais vous en parler tout à l'heure. Nous sommes au bord de la troisième guerre mondiale qui sera une catastrophe, d'un cataclysme, d'une grande envergure que personne ne va échapper. L'effet de la bombe nucléaire, des bombes nucléaires, des centrales nucléaires vont exploser simplement. Mais la terre sera gardée dans sa forme initiale. Mais tout sera renouvelé. Au finish, William Branham avait raison. Vous avez créé vous-même les enchants avec lesquels vous serez détruits. Tout est un colonel. Pire de Jong. Ça, c'était aujourd'hui. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire, il dit, je suis tombé de l'armoire. Vous savez qu'est-ce que ce terme veut dire ? Ce que ça m'a surpris. Ça m'a laissé sans voix. Je suis tombé de l'armoire. Elle illustre surtout un fait. Pour répondre à votre question, j'ai interrogé trois militaires dont aucun ne croit réaliste à court terme l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Selon le premier d'entre eux, encore en fonction, cette déclaration relève plutôt de la dissuasion conventionnelle, complémentaire à la dissuasion nucléaire et qui consiste, selon sa définition, à l'agressivité actuelle de Vladimir Poutine à l'égard de l'Occident. Et a envoyé un message au pays frontalier de l'Ukraine, Pologne, Slovaquie, peu surpris hier en entendant la déclaration. Il était en charge des exercices de l'OTAN entre 2000. Le général Jean-Paul Paloméros, le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il dit ? Un peu surpris. Et nous, est-ce que ça nous surprend même ? Voici les déclarations qui sont faites aux Etats-Unis, d'autres qui sont faites en Ukraine, d'autres qui sont faites en Russie, d'autres qui sont faites en France. En Allemagne ! Et pour lui, si une telle intervention au sol avait lieu, elle ne pourrait se faire que sous deux formats, celui de l'OTAN, 31 pays membres, celui de l'Union européenne, 27 pays. Il faudrait donc qu'il y ait consensus global entre tous ces Etats, ce qui paraît à ce stade très improbable quand on sait qu'il peine déjà à trouver un accord, à s'accorder sur les livraisons d'art, la priorité. Je le cite, s'il y a bien une composante qui fait défaut aux Ukrainiens, c'est l'aérien. C'est donc, dans une logique purement militaire, l'armée aérienne qu'il faudrait leur apporter. Le colonel, il consisterait à envoyer des soldats de l'OTAN sur le front, non pas pour... Tension telle que ça pourrait arriver à l'avenir ? Oui, oui, bien sûr, ça pourrait arriver, mais on pourrait même affiner encore la graduation. Emmanuel Macron, déjà, parle de forces officielles et assumées. Il peut, ça peut arriver, il peut y avoir des pointes, nous attaquer. C'est possible, c'est extrêmement délicat de faire ça en pleine guerre, mais dans l'absolu, c'est une option qu'on a déjà faite sur la région. Magali, mais la question se pose à tous sur ce plateau aussi, une façon pour le chef de l'État de non pas mettre Poutine dans une situation insécure, mais on a l'impression que depuis quelques mois, il mène le tempo jusque sur le front et là, de mettre une équation nouvelle, différente, quelque chose de pas palpable. Oui, de rétablir une forme d'équilibre, c'est-à-dire, face à la menace, face au durcissement de Poutine que l'on voit, qui a quand même le cas irresponsable de la mort de son principal opposant en prison, ça aussi, ça a beaucoup marqué. La question se pose à tous sur ce plateau aussi, une façon pour le chef de l'État de non pas mettre Poutine dans une situation insécure, mais on a l'impression que depuis quelques mois, il mène le tempo jusque sur le front et là, de mettre une équation nouvelle, différente, quelque chose de pas palpable. de rétablir une forme d'équilibre, c'est-à-dire, face à la menace, face au durcissement de Poutine que l'on voit, qui a quand même fait assassiner ou en tous les cas les responsables de la mort de son principal opposant en prison, ça aussi, ça a beaucoup marqué. Est-ce que vous savez ce qui a causé la Première Guerre mondiale ? Je vais repartir faire l'histoire pour vous. Aujourd'hui, en Russie, il y a Navalny, Navalny, qui était le premier opposant de Poutine qui a été assassiné. Ce qui a fort de plus au président américain qui a traité Poutine de tous les noms. Ce qui déplaît encore au président français. Mais écoutez bien, écoutez bien, il suffit d'une petite escalade pour que la tige d'allumette embrase le monde. Il suffit d'une petite escalade pour que la tige d'allumette embrase le monde. La tige d'allumette peut être un assassinat. Je vais vous montrer comment la Première Guerre mondiale a démarré avec l'assassinat d'une personne. Suivez très bien. Je reviens. On se pose à tous sur ce plateau aussi une façon pour le chef de l'État de franchir ce seuil de la guerre ouverte. Nous, la question se pose à tous sur ce plateau. Et là, de... De Poutine que l'on voit qui a quand même fait assassiner ou en tous les cas est responsable de la mort de son patron. Et là, de mettre une équation nouvelle, différente, quelque chose de pas palpable. De rétablir une forme d'équilibre. C'est-à-dire, face à la menace, face au durcissement de Poutine que l'on voit qui a quand même fait assassiner ou en tous les cas est responsable de la mort de son principal opposant en prison. Ça aussi, ça a beaucoup marqué les esprits... dans les interviews... Et puis qui arrive avec ses troupes quand même à pousser, même si la ligne de défense ukrainienne tient, mais enfin... Bien, bien. Laissez-moi vous lire ça. Ou je préfère terminer. Je préfère terminer. Permettez-moi de terminer. Pakistan, Inde, l'Iran peut-être un jour, Israël officieusement, la Corée du Nord, on a l'impression qu'on est déjà. Et vous disiez à l'instant, la Chine va plus vite que nous, en tout cas, proportionnellement. C'est certainement la puissance qui se développe le plus vite. qui développe le plus vite son arsenal nucléaire. On aurait pu ajouter l'Afrique du Sud qui est le seul pays à avoir renoncé à l'arme nucléaire qui en disposait et qui les a détruits. En dehors, évidemment, de l'Ukraine, du Kazakhstan et de la Biélorussie. Est-ce que ça fait partie du calcul de l'avenir Poutine de dire aux Occidentaux « Vous voyez, votre puissance, vous dominiez le monde aussi par le nucléaire et petit à petit, cette domination... » Juste ce relation... Cette guerre en Ukraine est une immense publicité pour l'arme nucléaire. Soit vous la possédez comme la Russie et finalement, beaucoup d'initiatives contre vous. Soit vous ne la possédez plus comme l'Ukraine et elle vous est envahie. Donc, voilà, vu de l'extérieur, plein de pays qui se disent « Tiens, c'est quand même mieux de l'avoir. » Oui, effectivement, je crois que Vladimir Poutine, un des piliers de sa popularité en Russie, c'est ça. C'est de dire de toujours manier cette arme rhétoriquement nucléaire pour dire « Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont peur de nous et une des raisons pour lesquelles nous sommes puissants et cette histoire de missiles dans l'espace qui, effectivement, est encore une capacité uniquement potentielle. Il ne faut pas faire peur aux gens, ça n'existe pas encore. Mais je pense que ça ravirait absolument Vladimir Poutine que ça fonctionne parce que toutes les armes qui empêchent quiconque de se confronter à la Russie, ça lui plaît. Et donc ça, c'est évidemment l'arme nucléaire puisqu'on a vu ce que donne son armée conventionnelle sur le terrain. Diana ? Et puis, il ne faut pas. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'acheter des beignets, des gâteaux, pendant que nous nous battons pour savoir qu'est-ce qu'on va manger demain, de quoi est-ce que nos enfants, avec quoi ils iront à l'école, nous sommes dans la guerre des étoiles. Nous sommes dans la guerre des étoiles et cela me rappelle simplement Apocalypse, le chapitre 12. Dans le chapitre 12, il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu la guerre des étoiles et dans cette guerre des étoiles, Satan a été vaincu. L'ange Michael a combattu, il a vaincu avec les anges de l'éternel et Satan fut chassé et il vint sur la terre. Et la terre sur laquelle il vint, il trouva des habitants dans toute une distraction pas possible. Et c'est exactement le contexte dans lequel vous et moi, nous nous retrouvons aujourd'hui. Pendant que l'Occident, l'Europe, l'Orient, ils sont en train de se battre, pendant que le communisme est en train de gagner du terrain et que même des soi-disant hommes de Dieu sont en train de se perdre dans des explications sans comprendre le fond de ce que William Branham avait dit au sujet de la Russie, j'aimerais revenir là-dessus. Je vais vous informer de quelque chose que vous ignorez, vous, à qui les gens ont dit des choses fausses sur la personne de William Branham. Permettez-moi de vous lire cela et que cela vous aide aussi et que cela nous améliore notre compréhension. Laissez-moi mettre l'image de Poutine, ça va nous aider en mieux. au fait que c'est de la communication aussi pour la population russe. L'idée est de dire que nous sommes redevenus une très grande puissance que nous avons cessé d'être et on le sait pour le Kremlin, pour Vladimir Poutine, c'est une grande blessure la chute de l'URSS. Donc, tout ce qui vise à restaurer une puissance réelle ou une douleur qui correspond à celle d'avant 1991, c'est toujours cela de gagner. Donc, c'est aussi une façon de maintenir la Russie dans le regard des Russes. Il faut faire peur à la jubilation des Russes. Mais c'est donc la puissance de l'armée qui est le jour de défense. Comme la voyeur, on voit bien. Non, comme c'est une pitié. Cette invasion de l'Ukraine, cette volonté de puissance d'Ukraine. Le facteur de la peur, Medvedev, qui est utilisé toujours un peu comme la voyeur, on voit bien que le régime l'utilise comme ça. Il y a toujours la version un peu plus polissée et encore de Poutine. Ça, c'est toujours, je l'ai dit. Non, comme c'est une pitié la pitié. Aussi triste que cela puisse paraître, ce scénario de guerre nucléaire est réel. Vous comprenez ça ? Dimitri Medvedev, Dimitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité de la Russie, il dit le nucléaire, l'âme nucléaire de Poutine, ce conflit nucléaire est réel. Ce conflit nucléaire est réel. Ce scénario est réel. nous devons tout faire pour qu'il ne se produise pas. Nous devons tout faire pour qu'il ne se produise pas. Mais il va se produire. Il va se produire. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. Il y a cette horloge qui sonne dans une certaine direction qui a accéléré. Il y a une certaine horloge qui sonne dans cette direction et qui a tout accéléré. Mais quelle horloge ? Nous allons voir de quelle horloge il parle. Est-ce qu'il sait qu'il est tenté de parler d'Israël ? Parce qu'Israël aussi, les choses accélèrent. Parce que William Branham nous explique que l'horloge de Dieu c'est Israël. Et en Israël, l'Occident s'est rangé contre Israël. Et lorsque vous attaquez Israël, alors Dieu aussi accélère le mal dans le cœur de l'homme. Il permet que l'homme qui est une bête à l'intérieur de lui devienne encore plus méchant, plus mauvais. Vous comprenez ? Je vais faire revenir ça. Dimitri. Ce scénario est réel. Ce scénario est réel. Nous devons tout faire pour qu'il ne se produise pas. Mais il y a cette horloge qui sonne dans une certaine direction qui a accéléré. Je vois aussi l'incapacité, excusez-moi, l'impuissance de ces puissances occidentales. Vous comprenez ? Il dit je vois l'impuissance de cette puissance occidentale comme pour dire nous avons de quoi faire disparaître l'Occident. Nous avons de quoi faire disparaître l'Europe pendant que nous nous sommes en train de nous émerveiller. Mais moi je vous ai dit ceci. Je vous ai dit ceci. La plupart des pays ont des centrales nucléaires. La plupart des pays ont des centrales nucléaires. une centrale nucléaire c'est comme une tige d'allumette au milieu des autres tiges d'allumette. Quand ça va éclater aux Etats-Unis les dommages collatéraux vont arriver en Allemagne. De l'Allemagne en Italie de l'Italie toute l'Europe. De l'Europe la Russie ne sera pas épargnée. L'Afrique ne sera pas épargnée. Pourquoi ? Parce que aussi l'Afrique du Sud a aussi des centrales nucléaires. Le monde entier sera simplement catapulté brûlé consumé. Mélangez tout ça avec le feu de la colère de l'éternel qui viendra détruire comme il a détruit Sodome et Gomorre. Où allez-vous passer l'éternité ? Vous seriez grillés comme des beignets grillés comme du poisson sur une passoire sur une grillade. C'est ce que tu veux d'abord ? C'est ce que tu cherches Église ? Au lieu de chercher ton salut la vie éternelle et la personne de Jésus qu'est-ce que tu cherches les miracles et les prodiges ? Réveille-toi. Le monde est menacé. La terre est menacée. Ils emploient les termes qu'il faut. Ils emploient les dires qu'il faut pour nous éveiller pour éveiller nos consciences. Mais nous faisons quoi nation gabonaise ? Nous faisons quoi nation du monde ? Nous faisons quoi Église ? Serviteur de Dieu nous faisons quoi ? Nous venons promettre à l'Église qu'elle aura ceci elle aura cela elle possédera ceci elle possédera cela elle accueillera ceci elle accueillera cela Oh ! Où est le Saint-Esprit ? Où est l'esprit d'avertissement de Jean XVI ? Jésus Christ dit quand le Saint-Esprit viendra il convaincra le monde en ceux qui consomment le péché la justice et le jugement Où est le Saint-Esprit de Jésus ? Où est le Saint-Esprit avertisseur ? Je ne crois pas en ce Saint-Esprit qui vient prédire des choses dans ces soi-disant prophètes du Gabon qui sont des dévins des sorciers et je veux le prouver même si le temps est court A quelle heure sommes-nous Gébon ? A quelle heure sommes-nous Église ? Sors de ton sommeil Je ne suis ami à personne qu'à Christ William Branham dans l'âge de l'église de la Odyssée il fait écrire il fait écrire ceci l'âge de la Odyssée a commencé vers le début du 21ème siècle non du 20ème siècle peut-être vers 1600 combien de temps durera-t-il à tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli je prédis je ne dis pas que je prophétise mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977 il dit je prédis c'est-à-dire étant être humain ayant une quantité de visions il ne dit pas c'est Dieu qui m'a dit de là les gens viennent sur des réseaux sociaux dit William Branham avait prédit que la fin du monde sera mieux en 1977 vous êtes des menteurs Branham dit sur la base des quantités de visions de ce qu'il avait vu il dit voici dans quelle période je peux dire que l'enlèvement la fin du monde peut arriver il n'a jamais dit que c'est Dieu qui a dit il ne l'a jamais dit Branham il ne l'a jamais dit vous êtes des menteurs des sorciers des serpents dans l'herbe si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933 le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche mais qu'avant son retour sept événements de première importance allaient se produire sept événements de première importance allaient se produire sur la terre sept nous sommes en 1903 nous sommes en 1903 allaient se produire je les ai toutes notées ce matin là je racontais la révélation du Seigneur d'après la première vision Mussolini allait envalir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous sa coupe cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté ils n'ont pas voulu y croire mais elle s'est réalisée telle qu'elle il est tout simplement entré dans le pays avec des armes modernes avec des armes modernes et il a pris le pouvoir les autochtones n'étaient même pas vraiment de taille mais la vision disait que Mussolini aurait une fin horrible et Mussolini a eu une fin horrible et quand son peuple se retournerait contre lui c'est arrivé exactement comme cela avait été dit regardez comment la première vision elle parle de la guerre Mussolini qui a existé sur la terre et si tu étais le neveu du Mussolini et si tu étais parmi les fils des enfants qui étaient dans le gouvernement de Mussolini qu'est-ce que tu aurais dit à William Branham comment aujourd'hui vous voulez vous en prendre à Joseph qu'est-ce que tu aurais dit mais Mussolini n'est-il pas mort horriblement mais vas-y voir l'histoire la vision suivante donc la seconde annonçait qu'un autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes américaines auraient à la franchir d'ensuite elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse jusqu'à ce jour le corps d'Hitler n'a jamais été retrouvé nous sommes en 1933 mais dites-moi pourquoi jusqu'à ce jour le corps d'Hitler n'a jamais été retrouvé si les professionnels William Branham étaient fausses et Hitler était où ? il était en Allemagne et pourquoi a-t-il dit un autrichien allez-y fouiller les origines d'Hitler c'était un autrichien nous allons revenir à la première guerre le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale elle me montrait qu'il y aurait trois grands isms le fascisme le nazisme et le communisme le fascisme avec Mussolini le nazisme avec Hitler le communisme avec la Russie et la Chine et je me demande comment des pasteurs peuvent-ils soutenir comment ils s'appellent le russe Dieu nous avertit que voici les isms qui vont amener le monde dans cet état dans lequel nous nous retrouvons nous sommes à la troisième vision et si cette vision de 1933 était fausse vous qui me suivez maintenant dites-moi comment l'Afrique quitte maintenant l'Europe et elle se tourne vers la Russie vers le communisme quels sont les deux pays qui dominent l'Afrique quels sont les deux pays qui dominent l'Afrique n'est-ce pas la Chine n'est-ce pas la Russie et si William Branham est un faux prophète comme vous prétendez bande de sorciers ne dites-moi pourquoi alors la troisième vision qu'il nous avait averti qu'il y aurait trois grands isms le fascisme de Mussolini il est mort le nazisme d'Hitler il est parti si le nazisme le premierisme le fondateur de cela est mort horriblement le second fondateur du nazisme est mort horriblement mystérieusement comment finira Hitler pardon comment finira la Chine comment finira Poutine il finira comme les autres voici l'équilibre qu'il faut avoir dans ses visions n'allez pas raconter n'est pas en tout cas pour raconter pour faire plaisir aux gens quand je vois les chrétiens avoir des drapeaux russes dans leur voiture je me demande mais quelles révélations ils ont ont-ils bien entendu et compris la troisième vision ont-ils bien saisi ce que Dieu montrait à William Branham en 1933 et qui est d'actualité aujourd'hui église du Gabon mon peuple et ma nation tourne pas vers le ministère de William Branham il te montrera certainement et fidèlement la personne de Jésus Christ le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale politique mondiale la troisième vision nous montre une politique mondiale pas politique nationale politique mondiale mais regardez comment la politique mondiale est dominée aujourd'hui le père éternel mais qu'est-ce que l'église ne comprend pas qu'est-ce que les gens ne comprennent pas si vous dites que William Branham est faux mais alors dites-moi pourquoi la Russie domine aujourd'hui le monde les pays qui ont fait des coups d'état pour la plupart ils ont qui pour soutien n'est-ce pas la Russie ils ont qui pour soutien n'est-ce pas la Chine mais la Chine et la Russie c'est quoi c'est quelisme est-ce que ce n'est pas le communisme église mon peuple vous venez me dire William Branham c'est un faux prophète mais vous êtes sérieux vous venez me dire William Branham c'est un faux prophète mais vous êtes sérieux vous êtes sérieux église la politique mondiale à quelle heure sommes-nous c'est là ma question au Gabon à quelle heure sommes-nous fils-fille du Gabon les trois grandsismes sont là le fascisme est parti avec Mussolini il a voulu aussi lui aussi il a voulu envahir l'Ethiopie et qu'est-ce qu'il a fait de l'Ethiopie il a maté l'Ethiopie allez-y lire l'histoire et quand Hitler est venu je vous ai dit que Hitler avait des sorcières qu'il entretenait Hitler avait des sorcières mais les sorcières là est-ce qu'elles ont vu le mal d'Hitler la mort mystérieuse non donc la sorcellerie a des limites l'occultisme a des limites où est Hitler ? où sont ces enchanteuses du temps d'Hitler ? où sont-elles ? elles l'ont trompée mon peuple ne te laisse pas tromper écoute la voix du septième ange écoute la voix de William Branham il te ramènera à Jésus Christ il te ramènera à la parole il te ramènera à la sainte doctrine certainement 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 j'aurais voulu te faire écouter sa voix j'aurais voulu te faire écouter sa voix oh l'église mon peuple oh l'église oh mon peuple dans le message le chef-d'oeuvre courbons c'est quoi ? pourquoi ce n'est pas visuel ? courbons la tête maintenant pour prier en don oh seigneur courbons la tête maintenant pour prier en don que nous avons la tête et le cœur là quand ce morceau-là la tête a été posée dessus nous voyons qu'en lui se trouve l'œuvre complète de Dieu dessus qu'il a pu poser le monument pas sur le premier fondement le deuxième fondement le troisième fondement mais sur le quatrième fondement Abraham représentait Christ bien sûr Isaac aussi par l'amour Abraham par la foi Isaac par l'amour Jacob par sa grâce en effet Jacob ça veut dire trompeur et c'est bien ce qu'il était selon la grâce Dieu a été avec lui mais quant à Joseph il n'y a rien contre lui juste une petite égratignure car le fondement doit lui aussi être un chef d'oeuvre quand il a dit à son père le prophète dis à Pharaon que les gens de ta famille sont sont des éleveurs de bétail et non des bergers parce que les bergers sont en abomination aux égyptiens mais quand le vieux prophète s'est présenté devant Pharaon il a dit tes serviteurs sont bergers alors il y a eu une égratignure à cause de ça voyez-vous c'est ce qui en fait encore le chef d'oeuvre donc les fondements ont été posés par la foi l'amour la grâce et jusqu'à la perfection par les patriaches maintenant le corps la partie de l'ouvrage qui s'est ajoutée à ce grand chef d'oeuvre c'était les prophètes c'est-à-dire la parole j'espère que vous comprenez voyez les prophètes pas les lois les prophètes parce que les prophètes étaient la parole confirmée qui forme le corps pas les patriarches les prophètes ils étaient la parole finalement alors qu'il avait commencé bien longtemps en arrière à l'époque de Moïse et qu'il avait enchaîné avec les prophètes chacun d'eux finalement et ils construisaient le corps ils en rapprochaient toujours plus et le plus grand d'entre eux c'était Jean la Bible dit Jésus l'a dit jamais un homme né d'une femme n'a été aussi grand que Jean Baptiste c'est parce qu'il était celui qui a pu présenter la parole et puis finalement la grande tête est arrivée la tête de tout le reste le reste du corps ne faisait que l'annoncer le fondement a été posé par le patriarche mais le corps était construit par la parole c'est-à-dire les prophètes et voici qu'arrive la tête de tout cela Jésus est venu là quand ce morceau-là la tête a été posée dessus nous voyons qu'en lui se trouve l'oeuvre complète de Dieu vous comprenez ça nous sommes l'oeuvre de Dieu je suis en train de vous le révéler depuis Esaïe 28 verset 21 nous sommes le chef d'oeuvre de Dieu mais William Brunam prêche le message le chef d'oeuvre le 5 juillet 1964 il dit que tous les prophètes tous les prophètes ont représenté Jésus pourquoi dit-il il dit parce que la tête de tout le corps de Christ qui est l'église c'est Jésus Christ en quoi est-ce que vous accusez William Brunam les élus écoutez nous sommes dans un temps où Dieu est en train de bâtir un chef d'oeuvre au Gabon écoutez-moi bien le chef d'oeuvre que William Brunam a apprécié le 5 juillet 1964 Gabon tu es le chef d'oeuvre de Jésus Christ et lui il est la tête il est la tête du chef d'oeuvre alors allons-y église n'ayez pas peur celui sur qui la pierre la tête va tomber il sera écrasé et même si c'est lui s'y faire en personne il sera écrasé certainement alors n'ayez pas peur église mon peuple mon peuple écoute la voix de William Brunam il te conduit certainement à être le chef d'oeuvre de Dieu nous sommes le chef d'oeuvre de Dieu nous voyons quand lui se trouve le reflet parfait de la parole car il était la parole la plénitude de la parole voilà que de nouveau Dieu a le chef d'oeuvre parfait de nouveau comme l'a dit Esaïe voici mon serviteur mon chef d'oeuvre celui que j'ai représenté dans tous les âges cet être parfait qui allait venir et le voici devant moi il est parfait vous comprenez ça Jésus Christ a été représenté dans tous les âges même nous les pasteurs et les prophètes nous représentons qui sur la terre William Brunam a représenté Jésus Christ laissez moi crier William Brunam a représenté Jésus Christ nous sommes en 1964 le 5 juillet il prêchait ce message le chef d'oeuvre et toi Gabon qu'est-ce que je te dis tu es le chef d'oeuvre de Jésus et personne ne peut mettre son ongle sale sur ton corps église tu es le chef d'oeuvre de Jésus Christ personne n'aura t'être touché Gabon alors sors de la religion sors de la confusion et écoute la voix de ton prophète Gabon William Brunam est ton prophète fouillez les faux prophètes les devins les magiciens les sorciers qui ne vous conduisent pas à Jésus Christ fouillez les ces serpents dans l'herbe l'herbe de l'église l'herbe verte ces faux prophètes Gabon Gabon tu es le chef d'oeuvre tu es le chef d'oeuvre le chef d'oeuvre de Dieu si vous entendez sa voix comprenez qui vous êtes n'endurcissez pas vos coeurs comme au jour de la révolte il était là à son image il reflétait Dieu en effet il a dit dans Jean 14 quand tu me vois tu vois le père et aussi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole a été taillée et a reflété ce que la parole était au commencement lui la parole il s'est reflété dans le chef d'oeuvre qui était à sa ressemblance même Dieu qui était de nouveau là à sa ressemblance la forme parole qui se reflétait à l'image d'un homme le chef d'oeuvre tous les prophètes avaient des défauts ceux-là étaient tous une portion mais ici enfin de tout cela est finalement sorti le chef d'oeuvre l'être parfait absolument rien à lui reprocher il était un reflet tellement parfait du constructeur lui-même sa propre image s'était reflétée dans son oeuvre Dieu et Christ étaient un au point qu'il a placé son propre esprit en lui et à ce moment-là l'image même et le constructeur sont devenus un Dieu et son oeuvre sculptée son chef d'oeuvre alors que le Moïse Moïse l'oeuvre de Saint-Ange était une ou plutôt de Michel-Ange était une une oeuvre sculptée qui était morte parce que elle avait été faite en pierre mais ici le gros constructeur quand il a eu amené son oeuvre à la perfection il est entré dedans il a amené à une telle perfection ce rédempteur de l'homme tellement parfait tellement saint et pourtant son aspect n'avait rien pour nous plaire quand ce fils du Dieu vivant né d'une vierge est devenu tellement parfait tellement humble tellement à l'image de Dieu au point que le grand maître qui avait transmis sa vie par les prophètes et il était l'accomplissement de tous les prophètes il était tellement parfait que Dieu en voyant ça il l'a frappé et il s'était crié parle comme Michel-Ange l'avait fait parle vous dites c'est vrai ça dans Marc 9-7 nous voyons sur la montagne de la transfiguration au moment où Moïse était là la loi où Elie était là les prophètes à partir du commencement des patriarches les pères la loi les prophètes ils étaient tous là nous entendons une voix descendre de la nuée elle a dit celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le et s'il doit écouter c'est parce qu'il va parler ça c'était seulement quelques jours avant qu'il soit frappé celui-ci est mon fils en qui je me plais à demeurer je l'ai façonné il m'a fallu 4000 ans pour l'amener à ceci et maintenant il est tellement parfait que je dois le frapper pour qu'il puisse parler écoutez-le il est celui qui a été rendu parfait il est le chef d'oeuvre souvenez-vous il a été représenté à toutes les époques tout au long de l'ancien testament nous voyons qu'il était le rocher qui a été frappé dans le désert le rocher dans le désert je suis ce rocher qui était dans le désert mais il s'agissait là d'une pierre qui n'était pas encore parvenue à la perfection mais sous forme de type il suivait l'église pour qu'il puisse ainsi attirer ceux qu'il pouvait attirer à lui donner la vie à ceux à qui il pouvait donner la vie mais donc il avait ce rocher dans le désert il n'avait pas encore été fait homme il était seulement sous forme de type Moïse l'a vu debout sur ce rocher il l'a vu passer et il a dit c'est le dos d'un homme vous voyez le sculpteur présent c'était à Moïse qui était une image potentielle de Christ ce à quoi ressemblerait le gros chef d'oeuvre après avoir été rendu parfait il a passé son il a injecté ou projeté devant Moïse la vision de ce à quoi ressemblerait le chef d'oeuvre c'était le dos d'un homme quand il est passé près de lui dans le désert souvenez-vous Michel-Ange tout ce qu'il a pu faire c'est de s'écrier de frapper la statue et dire parle mais avec Dieu ça a été une toute autre histoire le grand sculpteur quand il a eu fait un homme à son image tellement parfait qu'il le refletait Dieu a parlé dans cette image de l'homme pour montrer ce qu'il allait réaliser il avait parlé par les prophètes qui formaient une image potentielle alors qu'il amenait tout cela vers la tête mais quand il est arrivé à la tête il était l'image complète de Dieu il se représentait lui-même ensuite frappé pour nous et maintenant il est pour nous le chef d'oeuvre le don de Dieu Jésus-Christ la vie éternelle j'espère que nous ne l'oublierons jamais alors que nous voyons les jours qui s'assombrissent alors que nous voyons les ombres qui tombent alors que je le prédis encore seulement quelques révolutions du soleil cette nation est fichue savez-vous hier c'était le 4 juillet Thomas Jefferson avait signé la déclaration d'indépendance lui et les autres membres du comité avec lui et la cloche de la liberté a sonné nous avons été proclamés une nation indépendante selon l'histoire il n'y a jamais eu à aucun moment une démocratie qui existe plus de 200 ans et ça ça s'est passé en 1776 le 4 juillet alors il ne nous reste plus qu'11 ans y arrivera-t-elle ? non elle ne le peut pas voyez-vous 11 ans et si elle y arrive ce sera contraire à toute l'histoire nous voyons nous voyons l'état de l'époque nous voyons l'état des gens nous voyons l'état de la politique nous voyons l'état du monde il ne peut pas subsister il doit sombrer comme le Titanic il doit couler car ces choses doivent céder la place une nation cède la place à l'autre alors qu'elle s'effondre et ce royaume-ci doit s'effondrer de même que tous les autres royaumes pour céder la place à ce royaume qui vient qui ne peut pas s'effondrer vous comprenez ça ? ce monde doit céder la place ce monde doit céder la place où allez-vous passer l'éternité ? quand la politique s'écroule le monde s'écroule les hommes s'écroulent ça doit céder la place ça doit céder la place nous recevons un royaume inébranlable grâce à cette image parfaite de Dieu le chef d'oeuvre grâce à cette image de Dieu cette image parfaite de Dieu le Seigneur Jésus Christ le chef d'oeuvre le chef d'oeuvre Jésus Dieu quand il l'a regardé il a été tellement inspiré il a été tellement de voir son aspect et de voir la forme qu'il avait il a été tellement inspiré sachant que ce serait là le chef d'oeuvre parfait d'un rédempteur Jésus le rédempteur alors Dieu pour pouvoir être frappé lui-même parce que pour expier lui-même sa peine Dieu et Christ sont devenus un pour que Dieu dans cette image puisse être frappé qu'il puisse être meurtri voilà pourquoi Esaïa dit nous l'avons considéré comme frappé et affligé par Dieu mais il était blessé pour nos péchés brisé pour notre iniquité le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris l'image parfaite l'homme Dieu Dieu est mort il était passé du surnaturel à la vision et la vision avait été projetée dans l'image et l'image a été frappée pour que le surnaturel puisse goûter la mort le chef d'oeuvre parfait de Dieu il n'a pas pu le faire en Moïse il n'a pas pu le faire dans les prophètes Esaïe qui a été scié avec des signes au point qu'on l'a scié en morceaux il n'a pas pu le faire dans les prophètes qui ont été lapidées il n'a pas pu le faire parce qu'il n'aurait pas pu le ressentir il n'y avait là qu'une partie de lui mais dans ce chef d'oeuvre parfait il était la plénitude de la divinité corporellement non seulement pouvait-il projeter Moïse mais il pouvait projeter tout son être dans cette personne-là et goûter la mort pour toute l'espèce humaine le chef d'oeuvre parfait de Dieu Dieu a été tellement inspiré en le voyant celui-ci est devenu le rédempteur de tous les âges pour répondre de ceux des époques passées de ceux d'avant et de maintenant toutes les promesses se sont réalisées en lui il était la perfection de la perfection tous les types se sont accomplis en lui notre parent rédempteur en rute ébose notre législateur du mont Sinaï notre prophète qui est sorti du désert alors qu'il est descendu de la montagne qu'il est sorti du désert qu'il est venu de l'éternité et il est devenu homme l'image parfaite Dieu tout au long des âges qui taillait constamment par les patriarches il a construit sa plateforme et les a fait passer par les différentes choses sur lesquelles il allait poser le fondement en question là dessus il s'est mis à ériger sa parole les prophètes et finalement il en est arrivé au prophète parfait le fondement parfait la vision parfaite que Dieu avait et maintenant pour qu'elle puisse parler il est la parole et pour que la parole puisse parler il doit entrer dans cette image et puis pour que l'image puisse parler elle doit être frappée il entre dans l'image donc pour pouvoir parler le rédempteur parfait tous les types de l'ancien testament se sont réalisés en lui comme je le disais l'autre jour le Jéhovah de l'ancien testament est le Jésus du nouveau oui comme beaucoup d'entre vous les hommes les femmes de mon âge autrefois nous avions dans le pays beaucoup de blochisseries chinois que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse le Jéhovah de l'ancien testament c'est le Jésus du nouveau testament je vous termine cette vision cette vision de William Branham au sujet du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui je vais tourner derrière la caméra je serre maintenant devant la caméra que Dieu vous bénisse merci pour votre patience merci encore d'avoir pu patienter merci 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 nous avons terminé ces quelques il est 1h36 de vidéo donc il va nous rester approximativement une douzaine une vingtaine de minutes je vais essayer de chronométrer ça je vais faire un effort de vous apporter toutes ces vérités qui restent toutes ces vérités qui restent elles vont nous aider attendez je vais mettre un peu la lumière la lumière ok 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 voilà bienvenue c'est Dieu qui parle encore et aujourd'hui nous avons décidé de parler des sorciers qui ne cessent de troubler le corps de Christ je vous disais tantôt qu'il y a des visions que William Branham a reçue de la part du Seigneur concernant le monde je vous ai déjà lu trois visions la troisième c'était celle-ci le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale car elle me montrait qu'il y aurait trois grandsismes le fascisme le nazisme et le communisme et nous avons dit qu'à l'état actuel le nazisme est passé sous Mussolini le 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 fascisme est passé sous Mussolini le nazisme le nazisme est passé sous Hitler le nazi et maintenant nous sommes sous le communisme et nous avons dit c'est assez clair et net écoutez maintenant la vision il dit mais que il dit le domaine de la troisième vision était celui de la politique de la politique mondiale elle me montrait qu'il y aurait trois grandsismes dans le monde dans la politique mondiale regardez comment c'est assez parfait la politique mondiale en la surveillant de près dans la phase de domination et de conquête et de pouvoir il y aurait trois grandsismes le nazisme le fascisme le nazisme et le communisme le fascisme le nazisme le nazisme et le communisme mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième et à l'heure actuelle est-ce que vous entendez encore parler du fascisme non est-ce que vous entendez encore parler du nazisme non pourquoi parce que le fascisme est parti avec Mussolini le nazisme est parti avec Hitler mais qu'est-ce que Dieu nous dit sur les sept visions de première importance souvenez-vous c'est cette vision de première importance que Jésus-Christ donne avant son retour donc ce sont des visions que l'église du monde doit regarder dites-moi si vos prophètes et vos pasteurs l'ont dites-moi s'ils vous l'ont déjà dit demandez-leur s'ils savent qu'est-ce que cela signifie mais arrêtez alors arrêtez arrêtez je vous ai dit il dit ceci Dieu lui dit Jésus lui dit que le troisième va absorber les deux premiers mais dites-moi un peu nous sommes en 1923 église comment tu ne comprends pas si tu as un peu de l'intelligence essaye un peu de faire de jugeot dans ton esprit essaye un peu de faire de jugeot bouge un peu là la voix m'exhortait observe la Russie observe la Russie surveille le roi du nord mais j'aimerais vous rappeler qu'à cette époque en 1933 la Russie ne s'appelait pas Russie la Russie était annexée par plusieurs pays et ils étaient appelés l'URSS c'était l'URSS U-R-S-S nous quittons de l'URSS en Russie je pense c'est en décembre 92 si je ne me trinente pas selon l'histoire mais si vous me dites que vous ne croyez pas que ce ministère qui a parlé de la seconde venue de Jésus le retour de Jésus souvenez-vous vous parlez du retour de Jésus mais comment vous parlez du retour de Jésus mais vous rejetez et vous régniez le ministère de William Branham vous régniez le ministère de William Branham comment pourrez-vous régniez le ministère de cet homme et parler du retour de Jésus cet homme n'est pas venu se présenter je viens de vous faire écouter le message le chef d'oeuvre c'est assez clair c'est assez clair Jésus Christ est le chef d'oeuvre et nous sommes les petits chefs d'oeuvre de Dieu Jésus est l'image parfaite complète et totale en donnant tous les prophètes Jésus est le prophète central il est la pierre angulaire qui vient écraser tout sur la terre la pierre qui avait été vue pendant le connexable révélée par Daniel Daniel chapitre 2 la pierre que David dans l'option 118 il a dit que c'est cette pierre qui est la porte des cieux Esaïe 28 Esaïe a dit cette pierre celui qui la prendra n'aura pas hâte de fuir quand Jésus viendra et les gens et les gens vont fuir où vas-tu te cacher où vas-tu te cacher où vas-tu passer l'éternité père éternel c'est-à-dire que même si Jésus ne détruisait pas la terre dans sa colère et sa fureur c'est ce qu'il fera malgré tout le monde je vous ai montré des vidéos le monde est en train de se détruire ils ne font plus la guerre sur la terre ils vont faire la guerre des étoiles voici ce qui va amener la colère de Dieu parce que lorsqu'ils veulent maintenant monter dans l'espace pour aller se battre là-bas Dieu ne sera pas d'accord les gens se disent c'est Lucifer c'est Satan qui veut amener un cataclysme interplanétaire pour que même la terre explose et lui il n'aura pas à passer dans le fer sous terre mais Satan tu es aimanteur tu es aimanteur tu iras périr à l'enfer tu vas brûler et toi et tes enfants tu refusais Christ les deux premiers seraient absorbés par le troisième la voix m'exomptait observe la Russie observe la Russie non pas observe le récès si c'était une fausse voix et si ce n'était pas Dieu la voix aurait dit observe le récès observe le récès mais Dieu dit observe la Russie quand bien même la Russie ne s'appelle pas Russie à cette époque allez-y prendre l'histoire allez-y sur Google à quel moment en Russie revient Russie je pense je pense 192 1992 mais ici on vous dit une vision de 1933 qui annonce le retour imminent du Seigneur Jésus Christ et qu'est-ce que Jésus Christ nous donne il nous donne sept éléments préparatoires les sept éléments préparatoires les sept éléments préparatoires c'est pour nous apprêter c'est pour nous dire vous regardez la politique regardez ce qui se fait de partout attention attention à vous l'église à vous l'épouse à vous mes élus observez la Russie et toi quand tu observes la Russie tu vois quoi ? alors l'autre dit non Poutine c'est un serviteur de Dieu non 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 Branham n'a jamais dit que Poutine est un serviteur de Dieu c'est un instrument un instrument de la colère de Dieu oui ne faites pas dire ce que Branham n'a pas dit plusieurs pasteurs du message sont venus ils ont fait dire des choses que Branham n'a pas déclaré et aujourd'hui c'est de la bêtise donc ne commettons pas les erreurs des grands vous comprenez ? Mussolini dans son nazisme il est mort assassiné lui et sa femme mort assassiné écrasé par une pierre la même pierre lui c'est une pierre physique mais la pierre qui vient écraser les nations c'est le Seigneur Jésus Christ quel paradoxe la politique mondiale d'aujourd'hui nous demande d'observer Jésus Christ nous dit avant que je ne revienne tournez vos regards prenez des lunettes et observez la Russie ne regardez pas partout observez la Russie tous les pays indépendants de l'Afrique ils sollicitent qui ? le communisme quand la France est en train de se plaindre aujourd'hui l'Occident est en train de se plaindre les Etats-Unis sont en train de se plaindre mais qui est en train de s'implanter en Afrique ? le communisme le troisième isme qui vient du diable ça ne vient pas de Dieu les ismes là ne viennent pas de Dieu c'est une politique de domination pour la pauvrie car même Poutine n'est pas clean la quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la deuxième guerre mondiale et elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle en plastique téléguidée et elle parcourait les rues magnifiques elle n'avait pas de volant de sorte qu'on ne voyait qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque est pour passer du temps et aujourd'hui la voiture automobile en forme de téléguidée ça existe ça existe la cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central les femmes Dieu me montrait que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote ensuite elles se sont coupées les cheveux ce qui signifie qu'elles n'avaient plus qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme mais insister pour avoir des droits égaux et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? des droits égaux s'il y a 15 ministres hommes il faut 15 ministres femmes qui vous a dit ça ? ça vient d'où ? ça vient de la cinquième vision ça vient de la cinquième vision la femme sa place c'est à la maison et si elle est au travail qu'elle respecte le travail qu'elle fasse qu'elle est censée faire elle n'a pas besoin d'être égale à l'homme parce qu'il y a encore 15 hommes qui font ceci il faut aussi 15 femmes c'est ce qu'elle cherche au jardin d'Eden les droits égaux ou dans la plupart des cas des droits supérieurs elles ont revêté des vêtements d'hommes aujourd'hui elles portent quoi des pantalons elles se sont déshabillées de plus en plus bien si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier et par cette vision je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable dites-moi que c'est faux dites-moi que c'est faux que nos enfants nos femmes nos pères nos grands-pères nos grands-mères ne se sont pas dénudés dites-moi que nos mamans ne portent pas de pantalons sexy de culottes sexy de jupe sexy dites-moi que c'est faux dites-moi que la cinquième vision est fausse il y a 20 ans nos femmes s'habillent bien il y a 30 ans c'était encore mieux il y a 40 ans 50 ans c'était encore parfait la condition morale lamentable c'est lamentable la condition morale du monde cinquième vision Jésus dit avant que je ne vienne les gens vont se déshabiller comme aux gens de l'Éden aux gens de l'Éden encore c'était le Saint-Esprit qui voilait Adrien et Ève pour les empêcher de voir leur nudité aujourd'hui ce n'est pas le Saint-Esprit c'est Satan qui déshabille la femme et là-bas aux gens de l'Éden c'est Dieu qui voilait l'intelligence de l'homme pour l'empêcher de penser qu'il n'avait pas de vêtements parce que naturellement parlant l'homme était vêtu par le voile d'une conscience privée de réfléchir et de penser qu'il avait ceci qui manquait ou cela qui manquait il avait tout aux gens de l'Éden donc quand même il était nu il était parfaitement joyeux mais quand Satan venait ouvrir son intelligence l'homme a constaté qu'il était nu le Saint-Esprit voilà la conscience de l'homme lui permettait d'être heureux aux gens de l'Éden quand même il était nu mais aujourd'hui c'est le contraire le diable rentre dans nos enfants dans nos fils dans nos filles il déshabille même les hommes il porte des hommes qui portent des culottes comme des pédé nous sommes à voir la cinquième vision d'Obidien Branham avant le retour de Jésus donc tant que tu portes ses jifles madame tant que tu portes ses pantalons madame pour montrer les formes de ton corps les formes arrondies de ton corps tu es possédé par le diable arrête de porter ces vêtements scandaleux Jésus-Christ dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son coeur avec elle dans son coeur l'adultère selon Jésus ce n'est plus d'aller dans un hôtel de libre ville avec une femme mais c'est de regarder une femme et la convoiter à cause de ce qu'elle porte des pantalons sexy des vêtements sexy qui montrent la forme arrondie de son corps mais dis-moi madame quand tu portes ces vêtements là n'est-ce pas que tu te regardes au miroir c'est pour attirer qui nous sommes au retour de Jésus nous continuons puis dans la sixième vision une femme de la plus grande beauté mais cruelle s'élève en Amérique elle avait un pouvoir total sur les gens je crie qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce aux droits de vote de femme Kamala Harris qui est venue avec Joe Biden Kamala Harris qui est venue avec Joe Biden elle avait plus de pouvoir qu'il avait Clinton et qu'est-ce qu'il ne nous fait même pas dire que Joe Biden quand il cherchera à se présenter c'est Kamala Harris qui prendra le pouvoir parce qu'elle sera sûrement toujours avec lui et c'est celle-là qui sera sûrement la dernière présidente la septième vision dans la septième vision dans la septième et dernière vision j'ai entendu une effroyable explosion et en me tournant pour regarder je ne vis que des combres cratères et fumées sur tout le territoire américain Dieu nous a dit quoi surveille le roi du nord surveille le roi du nord observe la Russie regardez de 1933 à aujourd'hui quel est le pays qui est en conflit avec l'amérique la Russie dites-moi que c'est faux je dis dites-moi que c'est faux dites-moi que c'est faux prophète vous venez avec les prophéties les ripopopo ripopopo ripapapapa arrêtez vos bêtises un vrai prophète est reconnu par la véracité de ses prophéties la septième vision c'est l'explosion des Etats-Unis et cela aura lieu Et vous le savez Poutine connait cette prophétie Les Etats-Unis Ils savent que ça s'accomplira Certainement que ça s'accomplira C'est ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ À William Renan 1933, juin 1933 De 1933 aujourd'hui Ça fait beaucoup donner n'est-ce pas A quelle heure sommes-nous Quand nous regardons les conflits mondiaux A quelle heure sommes-nous A quelle heure sommes-nous mon peuple A quelle heure sommes-nous A quelle heure sommes-nous Gabon A quelle heure sommes-nous Gabon A quelle heure sommes-nous Laisse-moi te prendre quelques écritures mon peuple Laisse-moi te prendre quelques écritures Je n'ai pas eu le temps de te démontrer ces choses-là Je t'ai dit quoi La première guerre mondiale La cause immédiate De la première guerre mondiale Fuit l'assassinant De l'héritier du trône d'Odrich L'archéduque Franz Ferdinand Le 28 juin 1914 A Sarajevo L'assassin était Gav Rido Principe Membre de la société de la main noire Voici la première guerre mondiale Voici les causes Parce que dans chaque guerre Il y a des causes Qui produisent des effets néfastes Il y a des causes Qu'est-ce qui va causer la troisième guerre mondiale Nous en parlerons dans la prochaine vidéo Mais je vous brosse déjà un tour ici Qu'est-ce qui va causer la troisième guerre mondiale Voici le petit Nabalni Qui vient d'être tué en Russie Qui vient de mourir en prison Et souvenez-vous La première guerre mondiale La cause immédiate De la première guerre mondiale Fuit l'assassinat De l'héritier du trône d'Odrich L'archéduque Franz Ferdinand Le 28 juin 1914 A Sarajevo L'assassin était Gav Rido Principe Membre de la société de la main noire J'aime prendre les paradoxes Et aujourd'hui la main noire La main noire Une main noire de l'éternel L'éternel dans l'Afrique Est en train d'ouvrir les yeux des cabonets Une main noire est en train de saisir la Bible Et de pager les pages de l'histoire Les dernières pages de l'histoire de ce monde Est en train d'être tournée Bientôt le livre de ce vieux monde Sa dernière page va se fermer Il reste quelques pages De l'histoire de ce vieux monde Qui peine à vivre Ce monde qui chancène Ce monde qui vacille Ce monde Que nous avons pillé les ressources Nous avons percé la terre A la quête du pétrole A la quête du manganèse Nous avons détruit la création Apocalypse 11 L'heure vient Où Dieu va détruire Ceux qui détruisent la terre Avec vos effets nucléaires Où allez-vous passer l'éternité alors ? Vous pensez que M'a bien la crie pour rien ? Vous pensez que Joseph crie pour rien ? C'est l'heure de se réfugier Sur le sang de Jésus-Christ C'est le temps maintenant Il n'y a aucune garantie sur la terre Il n'y a aucune garantie Non mes enfants Il n'y a aucune garantie Il n'y a aucune Dans quel bunker vas-tu te cacher au Gabon ? Dans quel bunker vas-tu te cacher au Gabon ? Une main noire Et celui qui va assassiner Cet homme L'archiduc Franz Ferdinand C'était un membre de la société De la main noire Nous sommes dans la première guerre Première guerre mondiale Écoutez bien Obligation Découlant des détails Les conflits d'avant-guerre Une série de crises Dans la série de crises Qu'est-ce qu'il y avait ? Regardez la série de crises Qu'il y a aujourd'hui Avec les armements pour l'Ukraine Les armements pour Israël Les armements pour Pour le Hamas Les armements pour Pour le Liban Les armements pour l'Iran Les armements pour l'Irak Les armements pour l'OTAN Ils sont à la course d'armement Écoutez à la première guerre mondiale Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'aime vous faire la jeunesse de l'histoire Vous faire le lien De tout La concordance Comme nous parlons Selon notre île nationale La concorde Les conflits d'avant-guerre Une série de crises Une course aux armements Et un ensemble de traités D'offres secrètes De soutien militaire Opposèrent la Russie La France Et la Grande-Bretagne A l'Allemagne Aujourd'hui C'est l'inverse Aujourd'hui ce n'est pas l'Allemagne Ce n'est pas le nazisme Qu'il faut combattre Il se combat entre Le communisme Et les partis républicains Les partis démocrates Et pendant tout ce temps Le Gabonais Est en train d'acheter des bénis Il se jacquante aux taxis Pour rentrer à la maison Il ne sait pas que Là-bas Ça chauffe Nous ne sommes plus sur la terre Nous sommes maintenant dans une guerre Dans l'espace Ouvrez vos yeux La plupart des puissances européennes Disposaient en 1914 Les plans de guerre élaborés Pour mobiliser rapidement Et attaquer leurs ennemis Parce que tout le monde S'attendait à une guerre brève Et victorieuse Et qui comme on le disait A l'époque Serait terminée à Noël Mais la guerre n'est pas terminée à Noël Il avait tort Après 4 jours de discussion Un accord d'armenistie Est finalement obtenu Le 11 novembre 1918 A 5h15 du matin Un accord C'était à quelle heure ? À l'horreur L'accord de la première guerre mondiale Elle arrive à quelle heure ? 5h15 5h15 c'est quelle heure ? C'est l'horreur C'est à l'horreur 5h15 Éveille-toi Gabon Une horreur se lève Nous sommes au bord De la troisième guerre mondiale Nous allons en parler Dans votre vidéo Peut-être pour demain Nous sommes au bord De la troisième guerre mondiale Le maréchal Foch Choisit ensuite Une heure symbolique Pour enteriner La fin des hostilités Sur la ligne de front Et ce serait A 11h Le 11ème jour Du 11ème mois de l'année Et nous allons lire William, madame Quand nous viendrons parler De la troisième guerre mondiale Pourquoi la première guerre S'est arrêtée Le 11ème jour A 11h du matin Le 11ème mois 11, 11, 11 Ça ne vous dit rien ? 11h 11 Le 11ème jour Le 11ème mois Les ouvriers Les ouvriers de la 11ème heure Du Gabon Réveillez-vous Jésus-Christ a qualifié Les ouvriers de la dernière heure Du temps de la fin Les ouvriers de la 11ème heure Seigneur Dieu Tout-Puissant Merci d'avoir fait de moi Un ouvrier de la 11ème heure Merci Seigneur Parce que je crois De tout mon cœur Que nous sommes inévitablement En train de nous préparer A te rencontrer Je te laisse Prendre mon cœur Le convertir totalement Je te laisse prendre cette nation La servir à ta parole Seigneur Domine en nous Seigneur Domine en nous Seigneur Domine en mon frère Seigneur Domine en ma soeur Seigneur Viens au éternel Et fais-nous grandir spirituellement Fais-nous gérer dans ta présence Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire Nous sommes tes ouvriers Jésus Nous t'appartenons Seigneur Merci pour les visions Que tu donnes à William Branham Merci Seigneur De nous donner la sagesse De comprendre ces choses Et d'examiner Les accomplissements d'aujourd'hui Seigneur A la lumière Des saintes écritures Et des professionnels de la France